Bonjour Maria, donc tu nous proposes aujourd'hui un exercice d'EFT, un exercice de tapping plus précisément pour toutes les Wonder Woman en herbe ou Wonder Woman affirmée et l'objectif de cet exercice c'est d'échapper à l'injonction, à la perfection, à être sur tous les fronts tout le temps et en fait accepter d'aller à l'essentiel. Oui, moi c'est quelque chose que je constate dans ma propre vie et autour de moi chez les femmes, chez les Wonder Woman que je connais et fréquentes, c'est cette obligation qu'on peut ressentir d'être une femme parfaite, une mère parfaite, une copine parfaite et puis dormir 8 heures la nuit et prendre soin de moi et faire du sport et stop, on se calme. Alors on se calme et alors comment on lance cet exercice ? Voilà alors moi j'ai envie de partager avec vous un exercice d'EFT, Emotional Freedom Techniques, vous trouverez des infos sur internet et ailleurs et vous allez voir c'est très simple donc tout ce que vous avez à faire c'est suivre les gestes et les paroles que je vous propose. Donc si vous pouvez vous isoler dans un lieu où vous pouvez répéter les phrases à voix haute c'est l'idéal, si ce n'est pas possible vous les dites dans votre tête et ça sera très bien aussi. Donc on commence, on va stimuler des points d'acupuncture qui se situent à des endroits accessibles sur le corps. Vous connaissez peut-être l'acupuncture avec les aiguilles, pas d'inquiétude aujourd'hui on va juste utiliser nos propres doigts. Donc ayez vos doigts avec vous. C'est parti, on commence sur le côté de la main où vous allez stimuler ce petit, cette petite sommité avec deux trois doigts de l'autre main. Gauche droite, pas d'importance, ça marchera quand même. Même si j'ai cette pression d'être parfaite dans tous les domaines de ma vie, aujourd'hui je respire et je m'accepte là où j'en suis. Même si j'ai cette pression d'être parfaite dans tous mes rôles. Aujourd'hui je m'accepte tel que je suis, même si j'ai cette pression de la perfection partout. Aujourd'hui j'envisage de me détendre et juste d'être parfaitement moi. Et on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Donc pareil, deux, trois doigts, doucement, petite stimulation. J'ai l'impression de devoir être parfaite en tout. Une femme parfaite, une mère parfaite, une campagne parfaite, moi-même parfaite, une sportive, une belle à la mode. Je ne me retrouve pas toujours dans toutes ces injonctions. Je ne sais pas d'où me viennent toutes ces idées. Peut-être de mes parents, peut-être de ma scolarité, peut-être de la société. La réalité, c'est que je vois beaucoup de femmes comme moi. Sauf que elles, j'ai l'impression qu'elles y arrivent. Comment ça se fait que moi je n'arrive pas à être parfaite partout ? Vraiment, ça me fatigue. Je ne vais jamais arriver à faire face à toutes les demandes. Où que je me tourne, on me demande quelque chose. Au travail, à la maison, dans les transports, au téléphone, sur Internet. Ils sont partout ! Je me demande s'il y a une autre façon de faire. Je me demande si je peux prendre quelques minutes juste pour moi. Oui, j'aime cette idée. Et si je pouvais m'autoriser juste de souffler ? M'autoriser à faire une pause pour revenir ensuite plus disponible. Parce que la réalité, c'est à courir partout, je n'arrive nulle part. Alors, je m'autorise à arrêter de courir juste un instant. Et même si je ne suis pas toujours parfaite, je suis parfaitement moi. Et quand j'y pense, je suis la meilleure moi que je connaisse. Voilà, prenez une grande inspiration. Prenez quelques instants pour laisser poser. Et après, je vous autorise à retourner dans la vie, mais peut-être un peu plus tranquillement. Et recentrez-vous sur l'essentiel. Quand il y a ces demandes, ces injonctions qui arrivent, posez-vous la question « Est-ce que c'est vraiment à moi de le faire ? » « Est-ce que je dois vraiment le faire maintenant ? » Et peut-être que Honor Woman a besoin d'un peu de vacances. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. J'y compte. Prenons c'est juste принципе, Sous-titrage ST' 501